Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce lundi 11 mai, lundi 11 mai 2020, 14h50, 20h du Québec. J'espère que vous allez bien dans vraiment cette aventure qui est loin d'être finie. Cette crise sanitaire mondiale qui est loin, mais loin d'être finie. Il y a des rebondissements à chaque jour. Ouf, on le savait nous autres. Attachez vos ceintures, ça va être long, ça va bouger. Pendant ce temps-là, avec tout ce qui se passe, tout ce que je vous partage et je ne l'invente pas, même si je voulais l'inventer, je pense qu'on ne serait même pas assez créatifs. Il n'y a pas un scénariste ou un écrivain qui serait assez créatif pour nous inventer un scénario comme celui qu'on vit en ce moment. C'est vraiment, vraiment, c'est comme un cauchemar ou un rêve. En tout cas, c'est vraiment loin de la réalité, mais c'est la réalité. Et la fiction, maintenant, se fait dépasser par la réalité. En passant par tous les événements qu'on vit depuis le début de cette crise-là, mais avant le début de ces changements climatiques qui sont cycliques, on ne peut rien y faire. L'hécatombe qui est en train de nous tomber sur la tête à tous les niveaux de la société et de l'environnement et du climat. Jusqu'à ce qu'hier, on apprenne, puis je vous partage ces histoires d'odeurs, de soufre à travers le monde, l'intensification de l'activité volcanique et plein d'autres choses. Et je pense qu'il est légitime de se poser plusieurs questions et des questions qui sortent des sentiers battus. Parce que ce qu'on vit, ça sort des sentiers battus, là. C'est rien de vraiment, vraiment... Ha, 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 de vraiment ordinaire et normal. C'est rien de banal. Donc, devant des choses extraordinaires comme ça, je pense qu'on peut se poser des questions extraordinaires, mais y a-t-il autre chose derrière ça? On le voit, en plus, tu as le Pentagone qui nous a officiellement publié trois vidéos concernant des expériences que leurs marins ou pilotes ont eues de l'armée américaine avec des rencontres d'objets volants, non identifiés, des phénomènes aériens qu'ils appellent maintenant, je pense, non identifiés. Moi, j'en avais parlé de ces trois publications-là il y a longtemps, mais là, c'est le Pentagone officiellement qui décide de les rendre publiques. On a ces allégations dans les anciens textes, dans des témoignages, dans des hiéroglyphes, dans des mégastructures, dans des textes anciens. On a toujours référence à cette présence, à ces visites-là. On a de plus en plus d'évidence qu'apparemment, selon la science, on a été fabriqué avec la fusion de deux chromosomes et que ça ne s'est pas fait de façon hasardeuse et naturelle. Il y aurait eu une intervention. Donc, il y a plusieurs, plusieurs choses qui deviennent plus claires, sans compter les centaines de milliers, de millions de témoignages de gens qui ont vu quelque chose ou d'autres qui ont été enlevés, ainsi de suite. Puis il y a toujours une histoire qui revient, que tu me veuilles ou non, c'est la fameuse histoire de Platon d'Atlantis, qui, ce n'est pas lui qui l'a inventé, apparemment, ça vient de Solon, qui était un autre grec qui est arrivé avant lui et qui est allé en Égypte et qui aurait rencontré, et c'est vérifié, d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite, Le temple d'Edfou corrobore la visite de Solon en Égypte. Le temple d'Edfou se trouve dans le sud-est de l'Égypte, le long d'une île. Ses murs se dressent comme un rappel d'une histoire longtemps oubliée, comme sous le nom de Zeptepi. La première fois, les glyphes qui recouvrent l'intérieur racontent l'histoire des prédécesseurs de l'Égypte ancienne, les primitifs. Les Écrits anciens parlent d'une île des dieux, jadis, grande et prospère, avant qu'une grande tragédie ne fasse avaler l'île par la mer. Ils montrent également un serpent venant des cieux, un serpent étant un symbole que de nombreuses cultures anciennes ont utilisé pour représenter les comètes. Après cette période, les survivants de cet événement, les dieux, auraient répandu leur connaissance et apporté la civilisation à d'autres parties du monde. Évidemment, ce n'était pas vraiment des dieux, c'était des humains avancés. Alors, comment est-ce lié à Solon? Eh bien, le temple d'Edfou n'est plus le plus récent d'une série de temples qui ont été construits les uns et les autres au cours de l'histoire, ce qui signifie qu'il y a presque toujours été un temple aussi, ici aussi longtemps qu'il y a eu déjà en Égypte, l'histoire inscrite sur les murs les plus récents du temple aurait été transcrite à partir d'un texte ancien, et je veux dire ancien même dans les temps anciens, gribouillé sur une peau d'animal qui s'effondrait, et ils ont décidé de la conserver dans la pierre. Il est donc incroyablement probable que ce site soit l'endroit où Solon s'est arrêté lors de ce voyage en Égypte. Et ce texte ancien est ce qu'il a prouvé, dans le fond, parce qu'il raconte cette histoire-là de cette fameuse île, comment on l'appelle ici, l'île des Dieux. Il convient de noter que des sections du texte original s'étaient déjà effondrées, avec plaisir au moment où elles ont été décidées de le tailler dans la pierre, ce qui signifie que ce qui se trouve sur les murs du temple aujourd'hui n'est pas toute l'histoire. Cela nous fait nous demander combien de détails ont été simplement remplis entre Solon et Platon, qui ne faisaient pas partie des textes originaux. Par exemple, la capitale de cette civilisation précurseuse s'appelait-elle réellement Atlantis, où est-ce son vrai nom perdu dans l'histoire. Donc, je vous parle de ça parce que je vais vous laisser dans la boîte de description encore une petite vidéo de History, qui fait référence à ce que je vous raconte. Que probablement, on pourrait retrouver cette fameuse île des Dieux, Atlantis, qui a existé il y a à peu près 13 000 ans, qui, selon les textes, est un île vraiment supérieure, avancée. Peut-être une île, et c'est ce que la théorie de ces euphologues-là raconte, dans le petit document de History, sur une civilisation avancée, extraterrestre, qui a été enfouie, engloutie par l'eau, et après ça, avec le pôle shift, voyons, les changements de pôle, auraient été amenés au pôle sud, en Antarctique, où tout a été gelé, tout est gelé, et qu'on pourrait retrouver les traces de l'Atlantis sous le pôle sud, sous le pôle sud, l'Antarctique, pardon. Cette histoire de déluge, on la retrouve dans plusieurs, plusieurs, plusieurs textes, il y a plusieurs versions de la même histoire, c'est ça qui est vraiment fascinant, qui existe dans presque tous les anciens textes et les histoires autour du monde. Cette histoire du déluge, quand on va dans la Genèse, où on nous parle que Dieu voulait nettoyer la terre des pêcheurs, il est arrivé cet événement, qui a fait tout disparaître, mais il y aurait eu des survivants. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, et je vais vous résumer ça, cette petite vidéo-là. Donc, l'histoire du déluge, on l'a dans l'histoire d'Edfou, dans l'histoire égyptienne, on l'a aussi dans les mythes des inondations, à Gilgamesh, les mythes des inondations de Gilgamesh, est un mythe de l'inondation dans l'épopée de Gilgamesh. Donc, on raconte cette histoire-là aussi. Et il y a un livre intéressant qui s'appelle The Pole Shift, That Sink Atlantis, qui est un peu cette théorie-là. C'est le renversement des pôles qui aurait amené la disparition de l'Atlantis. Ce livre raconte une histoire différente de celle de l'histoire enregistrée de l'humanité. C'est un livre qui a été écrit par John Gagnon et Derek Cromie, que vous pouvez trouver sur Amazon. Il remet en question les théories existantes sur des sujets tels que l'âge des glaces, l'extinction connexe de nombreuses espèces animales et les changements drastiques des conditions climatiques. Un événement catastrophique majeur s'est produit il y a seulement 12 400 ans. Ça coïncide exactement avec la disparition d'Atlantis. On en parle souvent. Le Young Dryas, le jeune Dryas, avec cet astéroïde qui serait venu vraiment, vraiment d'une façon cataclysmique faire fondre toutes les calottes glaciaires et surélever instantanément les niveaux de l'eau de 300 à 500 mètres. De nombreux gros météores ont impacté la Terre avec une force inimaginable telle qu'elle provoquait un changement de l'axe de la Terre. Ces découvertes ont été corroborées par l'un des monuments les plus importants de l'histoire, les grandes pyramides de Gizé. Vous trouverez des preuves convaincantes que des civilisations très avancées existaient avant cet événement. Des civilisations qui, jusqu'à présent, ont toujours été considérées comme un mythe. Et c'est vrai, ça. Et quand on regarde la fameuse grande pyramide de Gizé, mais surtout le sphinx, des géologues maintenant ont vraiment trouvé, hors de tout doute, avec la base du sphinx et l'érosion, qui n'a pas été une érosion éolienne, mais une érosion faite par l'eau, qu'on a été capables d'établir avec la géologie, pour avoir cette érosion faite par l'eau, il fallait remonter à 10, 15, 13 000 ou 14, 15 000 ans. Donc, c'est loin de confirmer que le sphinx a été construit il y a 3 000 ans, à peu près. C'est complètement farfelu, cette histoire-là. Donc, je vais aller vous résumer ça rapidement, puis comme vous, vous allez pouvoir aller écouter ce récit incroyable, encore une fois, de la chaîne que j'aime beaucoup, History, qui nous dit, dans le premier livre de Moïse, appelé la Genèse, on nous parle de cet événement-là, du déluge aussi, mais comme dans plein d'autres récits, presque toutes les histoires anciennes racontent ça, et que pour nettoyer la terre des pêchants, Dieu aurait créé, c'est dans le verset 9, chapitre 6, commence l'histoire de Noah et du fameux grand déluge. Donc, Dieu a envoyé un grand déluge pour nettoyer la terre de ses pêcheurs et commencer une nouvelle humanité. Donc, on nous raconte aussi, comme je vous le disais, toutes des versions différentes, des versions complètement différentes de la même histoire existent partout. dans presque toutes les anciennes traditions à travers le monde. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant. Comme nous dit William Henry, on peut remonter à il y a 5000 ans, on a des textes sacrés qui nous disent qu'il y avait une civilisation prédiluvienne. Il y a eu ce grand déluge Les Mésopotamiens nous parlent de ça dans les fameuses épopées de Gilgamesh, comme je vous l'ai dit un peu précédemment. Les Égyptiens parlent de ça dans les textes sur la création d'Edfou, du temple d'Edfou. Platon a appris des Égyptiens l'existence d'Atlantis. Et ça a été prouvé par la visite de Solon en Égypte, comme je viens de vous le raconter. Donc, cette île des dieux atlantistes existait 9000 ans avant Platon, ce qui nous amène exactement au young dryus, au jeune dryus, lorsqu'il y a eu ces événements cataclysmiques. Platon a écrit à propos de cette fameuse... ce fameux continent perdu, dans deux de ses dialogues, à Crétéus et à Méus, il a écrit ça. Donc, à peu près 3060 ans avant Jésus-Christ. Les historiens, les chercheurs ont longtemps débattu à propos de cette civilisation prédiluvienne. Est-ce qu'elle était mythologique? Ou a déjà existé? On est encore en train de débattre. On était capable de vraiment répondre à cette question-là. Des argumentations qui ont été faites, des deux côtés. mais il y a des arguments qui ont été aussi amenés, qui nous disent qu'il y a des vestiges de cette fameuse île des dieux, de cette civilisation détruite, et que ça, ça pourrait être trouvé au Pôle Sud, en Antarctique. Et, et comme nous dit Michael Sala, un spécialiste en politique étrangère, c'est pas n'importe qui, Michael Sala, et lui, parle beaucoup de cette histoire secrète en Antarctique et des programmes spatiaux secrets, un accord secret fatidique conclu au début de 1955 entre l'administration Eisenhower et un groupe dissident allemand en Antarctique qui a abouti à l'émergence d'un programme d'espace d'entreprise transnationale. L'infusion secrète de personnel et de ressources d'entrepreneurs militaires américains dans l'Antarctique a permis à ce programme d'entreprise transnationale de devenir progressivement une puissance spatiale majeure, éclipsant finalement les programmes spatiaux secrets gérés par la US Navy et la US Air Force et les programmes spatiaux classifiés d'autres nations. Il existe des preuves puissantes révélant la réalité gardée de grandes installations de recherche et développement existants dans d'énormes systèmes de cavernes naturelles sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Le Dr Sala examinera des nombreuses allégations importantes selon lesquelles de nombreux programmes classifiés qui y sont menés violent le traité sur l'Antarctique de 1961 et constituent des crimes contre l'humanité en raison de l'abus d'une main-d'œuvre esclave, captive. Il exposera les grandes sociétés impliquées dans ces programmes illégaux et comment la vérité est cachée aux actionnaires de l'entreprise. Pourtant, des événements imprévus se produisent et les secrets de l'Antarctique sont lentement révélés en raison de l'activité volcanique accrue qui font fondre les massifs plateaux de glace exposant des artefacts anciens et des vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés. Ce qui sera couvert par les... Bon, donc, on nous parle dans cette... Mais le Dr Sala est un universitaire de renommée internationale en politique internationale, donc, c'est pas un urluberlu, là, en résolution de conflits et en politique étrangère américaine et enseigné dans des universités aux États-Unis et en Australie, les plus connus comme un pionnier dans le développement de l'exopolitique, l'étude des principaux acteurs, institutions et processus politiques associés à la vie extraterrestre. Le Dr Sala est apparu régulièrement sur Ancient Alien, History Channel, justement, de celui dont je vous parle maintenant, Coast to Coast, Midnight in the Desert, Fate to Black et a donné des conférences dans le monde entier. Ses livres les plus vendus incluent Kennedy's Last Stand, Les initiés révèlent des programmes spatiaux secrets et des alliances extraterrestres en 2015 et le programme spatial secret de la marine américaine et le Nordic Extraterrestrial Alliance en 2017. Son dernier livre s'intitule Antarctica's Hidden History Corporate Foundation of Secret Space Program en mars 2018. Donc, quand même quelqu'un de pas complètement cinglé, comprends-tu? Il nous dit sur ce petit document-là qu'on avait une civilisation fleurissante à cette époque-là qui était venue de l'espace et qui est venue de l'espace et qui a établi sa présence en Antarctique et qui se sont retrouvés complètement congelés instantanément. Et on a des évidences dans les dialogues de Platon à propos de ces derniers jours d'Atlantis parce que pratiquement il nous informe selon le docteur Cilan qu'Atlantis était une base extraterrestre qui s'était établie sur la Terre et après le renversement des pôles, l'Atlantis a été bougé en dessous des glaces où se trouve maintenant le pôle sud. Vraiment fascinant. De plus en plus de pièces du puzzle commencent à s'assembler bientôt on se pourrait peut-être résoudre le fameux mystère de ce fameux continent de l'Antarctique. Et qu'est-ce qu'on pourrait découvrir, vous pensez, si ça se produisait? On a Bill Burness qui est l'auteur de UFOs et de White House qui nous dit les sonneurs d'alarme contemporains nous disent encore aujourd'hui il y a beaucoup plus à savoir et à connaître de l'Antarctique qui a été caché que l'on puisse imaginer. qu'il y aurait des bases complètes et des bases entières des civilisations vraiment vraiment avancées que le gouvernement que nos gouvernements certains de nos gouvernements mondiaux travaillent avec ces entités-là et qui savent tout à propos de l'Atlantisme des civilisations anciennes et qu'il y a des cavernes incroyables naturelles naturellement et qu'on est là-dedans on est installé là il y a combien d'images qu'on a vu est-ce qu'on peut les confirmer ou non comme véridiques je ne sais pas ça c'est à vous de confirmer ça mais beaucoup 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 de mystères entourent l'Antarctique et ils savent tout des civilisations extraterrestres qui continuent à opérer en Antarctique en ce moment au moment où on se parle nous dit le docteur silent c'est possible nous dit un autre ufologue que l'Antarctique abrite des bases extraterrestres ça c'est David Childress qui nous dit ça l'auteur de Technology of the Gods c'est un coin qui est complètement inhabité l'Antarctique ou qui l'était jusqu'à l'utour récemment il y a vraiment très peu de gens qui sont là c'est l'endroit idéal c'est l'endroit idéal pour se cacher selon ces spécialistes de civilisation anciennes donc je vous laisse ça dans la boîte de description c'est vraiment fascinant on n'en a pas on n'a pas fini d'en parler c'est vraiment vraiment c'est vraiment vraiment que le début surtout avec toutes les nouvelles technologies avec les changements climatiques qui vont peut-être nous nous amener dévoiler des secrets en Antarctique avec ces volcans sous-marins qui commencent aussi à changer l'Antarctique on verra bien ce que l'Antarctique aura à nous dévoiler je voulais vous partager ça je sais que ça vous intéresse puis moi ça m'intéresse énormément puis dans ces temps extraordinaires on peut se permettre de se poser des questions extraordinaires aussi on peut-être